Oui bien sûr donc je suis Camille Benyémina, géiste, illustratrice et artiste 2D en jeux vidéo aussi. Et voilà j'habite à Montréal et j'ai sorti deux BD, là c'est ma deuxième BD qui sort tout bientôt. Ok tu es en direct de Montréal mais pourquoi est-ce que tu t'es expertise à Montréal ? Alors j'ai ma meilleure amie qui est partie à Montréal et il m'a dit de venir la voir donc j'y suis allée et ensuite j'ai fait un PVT donc c'est un permis vacances travail qui permet de vivre pendant un an sur le territoire et de travailler et j'ai également rencontré un qui est pas donc je suis restée. Au quotidien tu ne travailles pas tout le temps sur ta bande dessinée, tu travailles aussi dans le jeu vidéo ? Oui tout à fait ouais donc je travaille je travaille dans une compagnie de jeux mobiles, applications mobiles et facebook donc je fais des visuels qui vont être intégrés, programmés ensuite pour les applications. Donc c'est pas du tout pareil que la BD quoi. Tu travailles en numérique pour le jeu vidéo ? Oui, c'est que numérique et c'est très technique. Il y a quelques aspects créatifs mais pas autant qu'en illustration et en bande dessinée. Tu travailles avec un dessin pixelisé ou en vectorial ? On va essayer de travailler essentiellement en vecteur pour tout ce qui est interface et ensuite quand il s'agit de illustration là forcément ça va être du pixel. Mais on allie les deux. En revanche pour ta bande dessinée, tu travailles en traditionnel sur du papier ? Ouais tous mes noirs et blancs sont traditionnels. En fait c'est comme c'est comme violette. Mes noirs et blancs sont au crayon classique de plomb et ensuite scannés et couleurs numériques. Ok. Pour le numérique, tu travailles sur Photoshop ? Oui. Uniquement pour la gestion des couleurs, des ombres, des effets ? En fait toutes les ombres sont faites en noir et blanc. Donc traditionnel c'est comme la technique du premier album. Sauf que les trames sont un peu plus lâchées. Ça fait moins ce côté velouté qu'on retrouvait dans violette. En revanche le premier coup de crayon, il est toujours, toujours fait à main levée sur papier ? Oui. Donc c'est toujours un rough très rapide où on aperçoit les personnages mais on ne comprend pas toujours. Donc moi je me comprends, c'est le principal mais c'est pour poser les premiers plans et pouvoir les valider et avoir une première idée de ce que ça peut donner. au niveau du découpage en fait. Donc là je vais montrer à l'écran le premier offre par exemple d'une planche de ton prochain projet. Oui. Qui s'appelle ? Donc c'est Chaque soir à 11 heures et c'est l'adaptation du roman de Malika Ferdjouk. Et c'est adapté donc par le scénariste Edi Simon sur lequel, avec lequel j'ai travaillé pour Violette Nauzière. Et donc les couleurs sont faites avec Guillaume Blackburn. Edi Simon c'était déjà le scénariste de Violette Nauzière et du coup c'est à nouveau le scénariste de Chaque soir à 11 heures, c'est comme ça que ça va s'appeler ? Oui. C'est ton scénariste favori ? En fait Violette Nauzière c'est lui qui m'avait proposé de le faire et là Chaque soir à 11 heures c'est différent parce que c'est la maison d'édition qui nous a proposé de faire cette adaptation. Donc il nous a envoyé le roman et si on aimait il nous a proposé de l'adapter. Donc on s'est retrouvés à nouveau tous les deux mais c'est pas nécessairement mon scénariste attitré parce que je travaille à présent avec une autre scénariste. Tu travailles sur un troisième projet actuellement ? Oui, les prémices d'un troisième projet qui est prometteur je pense. Qui est signé avec Casterman déjà ou pour l'instant ? C'est sur le point d'être signé avec Casterman et c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu avec un scénario génial de Verrocazo. Tu ne changes rien tes techniques de dessin, c'est toujours un très premier créé traditionnel et puis ensuite des petites retouches sur Photoshop pour la couleur ou les ondes. Je suis en train de montrer les différentes planches en même temps. Pour le prochain ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Pour celui d'après ? Non, ça va être assez différent justement. Là, ça va être presque à la ligne claire en fait parce que, pas au crayon mais tellement crayon appuyé donc on va croire que c'est peut-être du stylo. Et je fais ça parce que c'est un très gros album et qu'il y a beaucoup beaucoup de travail. Donc il va falloir que je trouve une technique un peu plus rapide. C'est effectivement une remise en question de ton art, c'est essayer de trouver autre chose ? Oui, c'est un challenge en fait d'essayer de changer de style. Enfin, ça reste quand même mes personnages, je pense qu'on reconnaît les visages, on reconnaît quand même quelques touches. Mais je trouve ça bien d'évoluer, c'est comme ça que je me rends compte que je fais des progrès tout le temps en fait. Je suis en train de montrer le dessin au crayon de Willa qui sera l'héroïne chaque soir à 11 heures. Oui, donc Willa c'est une jeune lycéenne un peu effacée, qui passe inaperçue et qui sort avec le plus beau mec du lycée. Et un jour, elle va rencontrer un type un peu bizarre à une fête qui va lui demander si elle veut bien jouer de la musique avec sa sœur. Et là, elle va découvrir un espèce de manoir en plein Paris, complètement, où elle va découvrir des secrets de famille et des mystères qui se passent dans ce manoir. Pour revenir sur ton utilisation du dessin numérique dans le jeu vidéo, est-ce que tu trouves des passerelles entre la bande dessinée que tu dessines de manière classique et ton dessin numérique pour le jeu vidéo ? C'est-à-dire ? Est-ce que l'un favorise l'autre ? Est-ce que ça t'apprend à dessiner autrement, à voir les choses autrement ? Non, c'est vraiment trop séparé. C'est vraiment trop différent. Ça m'aide d'un point de vue technique, parce que je suis tout le temps sur Photoshop, donc forcément je suis plus rapide et j'utilise beaucoup plus les outils. Oui, donc de ce point de vue-là, oui, mais d'un point de vue dessin, non. C'est la BD qui me fait évoluer en BD et le jeu qui me fait évoluer dans le jeu, mais pas l'un avec l'autre. Il y a une question super intime. Tu gagnes mieux ta vie dans le jeu vidéo ou dans la BD ? Dans le jeu vidéo, c'est logique. Mais la BD t'attire quand même, c'est une passion. Je ne pourrais pas ne pas faire de BD, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai fait mes études, c'est ma passion, c'est ça que je veux faire. C'est sûr que je ne pourrais jamais lâcher l'illustration ni la bande dessinée. Tu te destines à une vie d'auteur de BD ? Pas nécessairement BD, mais BD illustration, oui. Est-ce que les nouvelles formes de bande dessinée, comme le Turbomédias par exemple, sont des choses qui t'attirent ? La lecture numérique ? Oui, c'est ça, la lecture numérique Turbomédias. Moi, j'avoue que c'est assez classique. J'ai du mal à lire sur un écran. C'est sincère. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de ton temps en direct de Montréal. Il fait quel temps Montréal ? Ça y est, ça commence à fondre. La neige commence à fondre. C'est pour ça que tu es enrhumée ? Ou mal ? C'est passé. Non, mais on espère voir apparaître le soleil bientôt. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Bon courage. A bientôt. A bientôt, on te voit en France bientôt je crois, début juin. En juin, oui, tout à fait. Salut Camille. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501